Donc, nous allons parler rapidement de cette situation. J'ai mis dans le titre que dans ce genre de situation. Maître Cano, comment tu vas mon frère? Ça fait longtemps. Il faut garder le juste milieu et faire la part des choses. Voilà, c'est-à-dire, je vois beaucoup de personnes hier ici qui ont écrit, qui m'ont appelé, qui m'ont... Voilà, vous savez d'habitude comment ça se passe, qu'est-ce que tu en penses. Bon, après, il y a quelques âmes qui sont connectées à nous, c'est-à-dire à moi, à chacun de nous. Chacun de nous attend ce que l'autre pense, ce que sa personne pense d'une certaine situation. Voilà, quand nous avons ce genre de situation, ce monsieur, que ce soit lui ou une autre personne, il faut peser et faire la part des choses. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui insulte tout le temps? Il a combien de vidéos d'injures et l'injure qu'il a faite? Je pense que c'est une vidéo, je crois. Et c'est par rapport à quoi? C'était quoi? C'était dans quelles circonstances? Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même paquet qu'à un tel, lui, il n'a aucun boulot, c'est seulement insulter les papas et les mamans des gens tous les jours. C'est ça son travail. Je pense que ce monsieur-là, même si on ne le suit pas tous les jours ou tout le temps, il a quand même apporté. Voilà, il a apporté à sa manière. J'ai été sur sa page aujourd'hui, j'ai un peu regardé. Quand tu suis quelqu'un tous les jours, tous les jours, tous les jours et quand il y a un truc que tu vas jeter des coups d'œil de temps en temps, c'est pas pareil. Donc j'ai regardé comme je pouvais, c'est pas évident de regarder tout ça aujourd'hui, bien entendu. Mais ce que moi j'ai retenu globalement, c'est quelqu'un qui a l'air social et sociable. En tout cas, c'est ce que sa page montre. Après, les pages, il y a des gens qui jouent des rôles, il y a des gens qui changent, il y a des gens qui n'ont pas de chemin précis, qui font tout et n'importe quoi. Mais généralement, une page parle de ta personnalité. Une page ou un compte parle de qui tu es. C'est pourquoi même ici pour les recrutements, c'est-à-dire en Occident souvent pour les recrutements, les gens vont, les chefs d'entreprise, bon, ceux qui cherchent des gens, vont sur les comptes des gens par-ci par-là pour voir à peu près quel genre et quelle catégorie de personne c'est. Voilà. Voilà. Donc, quand je dis de faire la part des choses, c'est quelqu'un qui fait des publications sur du social pour aider les gens sur beaucoup de choses, sur énormément de choses. Maintenant, je vais revenir à un proverbe guinéen. J'en ai parlé une fois. Je vais revenir là-dessus. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. J'aurais préféré qu'on dise que mais je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on va revenir toujours sur l'islam. Ça n'a pas été assimilé dans ce pays-là. Il n'y a pas un pays insolent, insulté les moments des gens comme la Guinée. C'est comme bonjour. Même dans les commentaires ici. On insulte ta mère comme ça, bon, comme, comme je sais, bonjour, même très long. Je vous ai dit qu'il y a eu un moment qu'on me réveillait les nuits. Je vous ai cité des noms. Quand tu attaquais ou tu parlais de Baïdi Haribo, automatiquement tu te faisais insulter. Malik Samukon, automatiquement. Amadou Damaro, c'était du ticotac. Kassoni, pato, je l'avais remarqué. Mais, moi j'ai continué. La question que je me posais, je dis mais cela, ils insultent ma mère, pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que ce n'est pas ce qui va faire que moi, je ne vais pas continuer. Mais automatiquement, je l'ai expliqué dans une ou deux vidéos. Dès que tu insultes la maman du Guinée, tu as touché son point sensible. Il le réplique. Parce que dans l'éducation, quand on t'insulte, on insulte ta maman, il faut insulter la maman de l'autre. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Pas du tout. Ça, c'est moi. Les gens font ce qu'ils veulent. Ce que je veux rappeler dans l'histoire de notre frère Tatakuru, c'est quelqu'un qui se bat pour beaucoup de choses. Il suffit d'aller les garder sur sa page. Il se bat pour énormément de choses. Cette fille qui a perdu ses deux parents dans l'incendie, moi, j'avais participé à la cagnotte qu'il avait mise là. C'est l'occasion de le dire aujourd'hui. J'avais fait une vidéo dans la vidéo. Je vous ai dit que ceux qui veulent, il y a des gens qui ont fait. Il faut aller cotiser si vous voulez. Moi, j'avais cotisé là. Et je sais que c'est quelqu'un qui est humain. De deux, comme je l'ai dit au début, est-ce que c'est ce qu'il fait tous les jours? C'est ce qu'il fait régulièrement. Est-ce qu'il a entre 5 et 10 différentes vidéos qui insultent les moments tous les jours? Entre 5 et 10 vidéos sur les injures de parents ou sur les injures. Parce qu'il faut voir ce côté. Maintenant, si c'est une ou deux vidéos, ce n'est pas une excuse. Insulter la maman de quelqu'un, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on ait insulté ma maman que je rende pas. Que l'autre est vice versa. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette technique. Mais c'est l'éducation du Guinéen. Ils ne vont pas te sensibiliser en disant que non, il ne faut pas insulter la maman d'un tel. Parce que islamiquement, ce n'est pas bon. Insulter, ce n'est pas bon. Tu t'es mis à son niveau. Tu t'es rabaissé. Laisse ça, Allah. Ils ne vont pas le dire. Ils vont te dire automatiquement s'il a insulté ta maman. Insulte sa maman. Donc, nous avons grandi avec ça. Beaucoup de personnes évoluent de cette manière tous les jours. Et c'est devenu notre quotidien. C'est normal. Donc, quand un Guinéen veut t'attaquer, quand il veut te mettre en bas de zéro, il insulte ta mère automatiquement. Donc, peut-être dans leur tête, ils ont touché ton point sensible. Tu vas reculer ou tu vas payer pour toi. Ce que je veux ressortir dans cette histoire, comme d'habitude, c'est pour dire aux gens, je le dis régulièrement. Facebook, ce n'est pas un jeu. Quand je vous dis ici, je dis, moi, les vidéos que je fais, je ne suis pas en train de m'amuser. Je dis, c'est vous qui prenez ça pour un jour. Et je le dis régulièrement. Je dis, moi, j'ai un demain. Je dis, le demain, là, c'est Allah qui sait. Ça pose de ce genre de situation. Si ce n'est pas comme quelqu'un comme le colonel, ce monsieur aurait pu rater cette occasion. Quand je dis cette occasion, c'est quelqu'un qui peut certainement apporter à la Guinée. C'est possible qu'il puisse apporter à la Guinée. Et comme c'est possible aussi qu'il ne puisse rien apporter. Ça, c'est Dieu qui le sait. C'est Allah celui qui sait ça. Mais si on se limite seulement à cette vidéo et tous les combats, toutes les luttes qu'il a menées et mettre ça à l'eau, c'est juste une leçon pour tout le monde qu'il faut savoir dans la vie, laisser certaines choses passer. Comme je vous l'ai dit souvent, moi, je n'ai jamais regardé une vidéo dans laquelle on m'a insulté. Jamais. Quelqu'un qui m'appelle de la Guinée là. Je ne l'ai jamais fait. Je ne regarde jamais une vidéo là où on parle du mal de moi. Parce que je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, quand tu parles du mal de moi, c'est moi qui dois regarder. Parce que c'est de moi que tu parles. Si toute l'humanité parle, tu as parlé. Si toute l'humanité regarde, tu as parlé dans zéro. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais il y a des gens qui sont toujours en train de fouiller ce qu'on dit d'eux. Comme si, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire de moi que je ne sais pas de moi-même? Sauf si je sais de moi, je le cache. Mais je le sais déjà. Ou si tu inventes des choses que je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, tout ce que lui, il a fait, pendant le temps de Michel Fakondi, nous, on les a trouvés dessus. On les a trouvés dessus. Jusqu'à la fin, il a fait comme il pouvait. Chacun a fait comme il peut. Chacun a utilisé l'arme qu'il a. Chacun a utilisé la méthode qu'il a. Maintenant, celui qui a donné le coup de Massu et le coup fatal à Michel Fakondi, Allah se reconnaît cette personne-là. Mais il y a certains qui l'ont mordu. Certains l'ont griffé. Certains lui ont donné des coups de pied. D'autres l'ont giflé. Chacun a fait comme il veut. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Donc, moi, je suis contente pour lui de ce côté. Parce que c'est quand même une récompense. C'est des gens qui ne pouvaient pas rentrer à Guinée pendant très, très longtemps. Voilà. Qui ont eu leur communauté sur leur dos. Une partie de leur communauté sur leur dos. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis une Sissoko. Voilà. Je ne suis pas comme eux. Ils sont vraiment de la haute Guinée. Tout, 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 tout. Surtout, ils portent le nom de ce village. Donc, voilà. Ce n'est pas les mêmes situations. Donc, si on l'a pris pour être directeur de quelque chose qui est du domaine de la sécurité, apparemment, qu'ils faisaient en France, tout ce que moi, je peux souhaiter à ce genre de personnes et à la guillée, à ceux qui ont eu confiance en lui, c'est qu'il soit à la hauteur. C'est qu'il apporte quelque chose de nouveau à là où on l'a mis. Moi, c'est ce qui est le plus important dans ce genre de situation. Maintenant, quelqu'un qui est là, qui passe tout son temps à insulter, lui, dès qu'on dit son nom, c'est l'insulte qui est collé à ça. Ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'il n'a rien apporté. C'est-à-dire, dès qu'on dit que c'est son nom de famille, un jour, là, ça devient son nom de famille. Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à sa manière. On ne peut pas mettre ça à terre. Maintenant, les gens qui sont derrière lui, ce n'est pas compliqué. Il a un poste. Aujourd'hui, il a une occupation. Mais il faut être là pour pointer les poils de ses sourcils et sa barbe, si c'est bien taillé, vous voyez un agent de sécurité quelque part, même s'il a sa chaussure qui décore. Voilà, vous le traquez. Ça aussi, c'est une façon de combattre une personne. Mais de là à tout remettre à cette vidéo, je pense que ce sont les personnes intéressées à qui il s'est attaqué ou avec qui ils se sont attaqués entre eux qui sont les mieux placées pour se plaindre ou j'en sais rien, moi. Je veux juste que vous compreniez deux ou trois petites choses. Les médias sociaux, ce n'est pas un jeu. Je l'ai déjà dit ici. Les dégâts que ça fait. Certains abonnés attendent les gens au pays. Je vous l'ai dit ici. Je l'ai dit souvent aussi que certaines personnes vont courir, effacer leurs vidéos un jour. Ça sera trop tard. Même hier ou avant-hier. Je ne sais pas. Je le dis. Ce sont des trucs que je dis régulièrement. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Parce que ce sont des choses qui vont arriver. Il y a des gens qui pensent que c'est un jeu. Tu t'assoies, tu parles. Nous avons eu des ministres homosexuels, pédophiles et tous ceux que vous savez qui ont dévié des petites filles de 12, 13, 14 ans. Ils ont été ministres. On savait quand Moussa Alfa Kondi était là, tout ce qui se passe à Sercoutouria jusqu'aujourd'hui, les conneries qu'il est en train de faire, nous le savons. Mais ça n'a pas un péché qu'il soit ce qu'il est. ce qu'il a été. Et les autres qui sont en prison aujourd'hui, on sait ce qu'ils ont été. C'est des gens qui payaient. Nous avons vu ici des gens qui ont reçu des diplômes d'injures. Ce n'est pas caché. Donc, s'il est tombé sur lui aujourd'hui, il va avoir plusieurs charges. C'est-à-dire, les anciennes personnes de Moussa Alfa Kondi avec qui, vous savez, comme nous autres, la plupart d'entre eux, moi, ne vont jamais m'accepter et de toutes les façons, moi, je m'en fous de ça. Voilà, ce n'est pas mon problème, ça ne me dégare pas, ça ne change rien à ma vie ni à mon programme. Je compte ce que la personne peut apporter. C'est à lui de relever ce défi, de montrer à la Guinée, de montrer aux gens qui lui ont fait confiance qu'il peut apporter, qu'il peut changer quelque chose. Voilà, c'est tout. Parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi d'une personne. C'est la finalité de ce que la personne peut apporter. Peut-être qu'il peut révolutionner ce domaine. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il peut amender ce domaine. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il peut tout gâcher. Je ne sais pas. Allah, c'est ça. Mais, toujours est-il que, il y a des gens, lui, ça a été son destin. En tout cas, on l'a bricolé, ils l'ont pris. Mais, il faudrait que certaines personnes sachent. Lui, il n'a qu'une seule vidéo. Mais, il y a des gens qui sont grillés morts. Ça, c'est terminé. Il y a des gens, leur rêve, c'est la visibilité, c'est d'être connu ici. C'est ça, leur rêve. C'est-à-dire, ils ne voient pas plus loin. Pas plus loin que le bout de leur nuit. Donc, tout ce qui peut faire qu'ici, qu'il y ait beaucoup de monde que demain, ça fasse des dégâts, ce n'est pas leur problème. Chacun a son problème. Chacun a ses limites. Et puis, c'est comme ça. Donc, pour les autres personnes, les futures personnes, parce qu'il y aura de nouvelles personnes, voilà, il y a des gens qui vont prendre leur retraite, il y aura de nouvelles personnes dans quelques années ou je ne sais pas quand, vont prendre l'exemple sur ceux-là. Eux sont devenus des cobayes aujourd'hui. D'autres personnes sont devenues des cobayes. Donc, les autres personnes qui vont venir vont comprendre, non, Facebook, ce n'est pas pour danser. ce n'est pas pour chanter. Les médias sociaux, on peut avoir du boulot ici. Tu as un bon CV, on peut te contacter par rapport à cela et ainsi de suite. Ton compte et ta page parlent à peu près de ta personnalité. Ça parle à peu près de ta vie. Il y a des preuves des vidéos ou des écrits qui sont là qui peuvent te porter préjudice ou alors qui peuvent t'aider, qui peuvent t'arranger. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que c'est quand même quelqu'un comme celui qui écrit ce qu'il est en train d'écrire là. Ça, ça doit être ses frères de la Haute-Guinée qui écrivent cela parce que moi-même, j'ai déjà été maudite ici. J'ai déjà été épouse maudite. J'ai déjà été malinquée maudite ici sur la même page. Mais moi, je suis plus bénie que ceux qui vous ont gouverné il y a quelques années parce qu'ils sont tous en prison. Certains sont portés disparus. Moi, je suis mieux que ceux-là malgré ma malédiction. et Allah a fait que ce que je voulais c'est réaliser. Donc, c'est ça le plus important dans la vie. Donc, le frère Tata Kou qui se débrouille à relever le défi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit bête. Je ne crois pas. et que peut-être j'en sais rien s'il veut présenter ses excuses aux gens qu'il a offensé. Qu'est-ce que j'en sais qu'il le fasse s'il n'a pas envie ? Mais il ne le fait pas. De toutes les façons, ce n'est pas les écrits ou les gens qui sont fâchés qui vont faire qu'on va la lever là où on l'a mis. Cela m'étonnerait très très fort qu'on la lève là où on l'a mis à cause de Facebook. Même si certaines personnes pensent que Facebook a beaucoup d'influence. Mais malheureusement, souvent, je pense qu'il y a une ou deux choses qu'on peut attribuer à Facebook qui n'ont aucune importance aux yeux du CNRD. Ils avaient déjà leur plan. Le préfet de Sigridi, je vous ai dit, lui, il avait déjà son problème. Ce n'est pas à cause de la coiffure. Ils ont taqué ça sur ça et puis c'est passé. Si ça fait plaisir à certaines personnes dans l'âme du Lilac, après la libération des deux qu'on a libéré, l'autre qui avait un concert, obligatoirement, on allait le laisser aller à son concert. Il n'allait pas gâcher sa carrière ou mettre une tâche sur sa vie, même si je ne suis pas très d'accord avec ce genre de technique. Mais voilà, je pense que politiquement, il faut essayer de voir plus loin et toutes ces autres personnes, vous qui êtes là, je le dis régulièrement, ceux qui mettent même des photos de leurs enfants, je dis, si vous savez ce qui se passe ici, même des photos, vous n'allez pas les mettre. Si vous savez ce qui se passe sur ce Facebook-là, c'est juste hallucinant et incroyable. Mais dans quelques années, de toutes les façons, là, ça commence à sortir là. Parce que ça, ce sont des vidéos ou des vidéos ou des choses qui se sont passées il y a quelques années. La différence avec vos ministres et les autres personnes, il n'y a pas forcément de preuves. Sinon, tous les Guinéens sont insolents. Les garçons insultent énormément. C'est-à-dire l'éducation est à un niveau dans ce pays, c'est juste hallucinant. Mais ceux-là, vu que l'anormalité s'est imposée à nous ou alors on s'est accommodé de cette anormalité, eux n'ont pas de vidéos. Voilà, eux n'ont pas de vidéos, n'ont pas de preuves, mais vos ministres, les cassoris, les... tout ce que vous connaissez, c'est des gens qui insultent énormément. C'est la plupart d'entre eux fument le cannabis, ce n'est pas caché. La plupart d'entre eux, parmi eux sur drogue, ce n'est pas du tout du tout caché. Vous qui me regardez, vous allez vous fâcher. La majorité d'entre vous, vous fumez le cannabis. C'est tout à fait logique et normal. Un, deux, trois, ingaiki. C'est automatique. C'est-à-dire c'est une banalité. C'est une banalité. Donc, mais Tata Kuru est tombé au mauvais endroit, certainement, parce que lui, il a une vidéo. Après, quand tu creuses, au moment où ça s'est passé, on va dire, oui, on a insulté sa maman, lui aussi, il l'a rendu. Un peu dans notre éducation et dans notre culture. Mais, c'est pourquoi il faut savoir toutes les personnes qui parlent ici n'ont pas les mêmes programmes. C'est ce que je vous dis souvent. Moi, je ne m'inspire de personne. J'aime mon style, j'aime ma vie, j'aime mon programme. Voilà. Je laisse Allah me guider. Ce n'est pas parce que tel a fait ci ou tel a fait ça que je vais faire la même chose que lui. Non, j'ai ma personnalité. Je continue sur ça. Si toi, on parle du mal de toi, on insulte tes parents dans une vidéo et tu les gardes. Moi, rassure-toi, je ne te ferai pas ce plaisir. Tu aurais parlé dans zéro fou à fou. Tout le monde te regardera. Moi, je ne te regarderai pas. Ça, c'est clair. Parce que je t'aurais fait plaisir. Ça, je voulais déjà dire ça fait très, 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 très longtemps. Ça ne date pas aujourd'hui. Ça, tout ce qui ressorte de temps en temps aujourd'hui, tous ces petits problèmes, ce sont des choses dont nous avons un peu parlé, à peu près, plus ou moins. donc de temps en temps quand ça ressort, il faut que je profite de l'occasion pour vous signaler que vous voyez, ce sont des choses de la vie qui ressortent quelquefois dont il faut faire très, très attention par rapport à tout ce que vous faites. Même vous, vous qui êtes là, qui regardez les gens aujourd'hui, demain, il y aura autre chose qui va vous concerner. Donc, vous-même, avec vos publications ou avec vos commentaires, il faut faire extrêmement attention. vous voyez de temps en temps dans les commentaires, je reconnais certaines personnes, je dis, la personne valide, voilà, c'est quelqu'un qui vient, qui m'insulte, père et mère ou qui m'insulte régulièrement. Un autre jour, tu dis un sujet qui l'intéresse, il parle du bien de toi. Et quand tu le signales, il dit, oui, effectivement, c'est moi, je m'excuse. Donc, ce sont des choses qui arrivent qu'il faut faire très, très attention à ce genre de choses parce que nous avons des avenirs. Je pense, en tout cas, moi, j'aime l'avenir. Voilà. Après, les carriéristes, c'est-à-dire les gens qui cherchent des carrières, qui vont mourir ici à papoter, à raconter leur vie de misère et à mentir parce qu'ils gagnent des miettes, parce qu'on les appelle pour leur donner un peu d'argent, c'est des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, demain, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent par rapport à cette histoire de Tatakuru, qui réfléchissent beaucoup, qui sont là, qui regrettent, qui commencent à regretter. Voilà, qui commencent à regretter parce qu'ils se disent « Ah, moi, je me suis fait griller » ou alors « Ah, moi, je... » Voilà, c'est ça. Il faut voir ce côté-là aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Pour lui, ça s'est passé comme ça pour que la prochaine fois, pour qu'à partir de maintenant, certaines personnes arrêtent certaines choses ou ceux qui se sont déjà fait griller, c'est tant pis pour eux, ils n'ont qu'à brûler là-bas, c'est leur problème. Mais ceux qui ne l'ont jamais fait, qu'ils se ressaisissent, que ce soit dans les commentaires ou autre, ou n'importe quelle publication, qu'ils se ressaisissent parce que la roue tourne. Ça tourne tous les jours. Moi, sincèrement, honnêtement, je suis très très contente pour lui. Je vous le dis, honnêtement, énormément contente pour lui. Sincèrement. Maintenant, s'il n'est pas à la hauteur et qu'il donne raison à ses pourchasseurs, ça, il va se débrouiller avec eux là-bas. Nous, bon, moi, personnellement, je n'aurais rien à voir avec ça. Je vais dire, ah, mon frère, tu sais, c'est ça la vie. Il faut te débrouiller là-bas, te démerder tout seul et trouver la solution à tes problèmes. Et donc, voilà, les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est très très loin d'être, d'être un jeu. Et en même temps, ce qu'il faut ressortir, que ce soit les activistes, qui que ce soit, c'est-à-dire, quel que soit le nom que tu as dans, quand tu fais ce que tu fais, les vidéos et les publications, il y a souvent deux camps. Sois tu es pour ou contre quelque chose. Quand tu es contre quelque chose, comme lui, par exemple, il était contre le système de Michel Faconde, à peu près dans notre lot, parce que moi, je les ai trouvés là-dessus. C'est-à-dire, quand tu es contre un système ou contre un truc, ça veut dire que ce que cette personne ou ce que ce système fait ne te convient pas. Donc, tu as quelque chose à mieux, tu as quelque chose de mieux à proposer. Normalement, moi, je me plaigne des ordures parce que j'ai des solutions à proposer pour les ordures. Demain, je vais certainement revenir dessus. Les faux cheveux et les faux teints, je suis passée par là. Donc, si je critique, j'ai mes raisons de critiquer et j'ai des solutions à proposer. Ça ne veut pas dire que c'est moi, forcément, qui dois faire ce métier. Non. Je l'explique aux gens. Ils se débrouillent. Voilà. Mais il faudrait savoir que globalement, quand tu fais des critiques, quand tu n'es pas content des critiques négatives, tu n'es pas content d'un président ou n'importe quelle chose comme nous le faisions avant, c'est-à-dire, tu as certainement quelque chose à proposer. Donc, ce monsieur Tatakourou qui a passé un bon moment à se battre avec ces gens-là, pardon, aujourd'hui, on le met face, face, comment on appelle ça? Face à quoi? J'ai oublié ce français. En tout cas, il est là maintenant. Tatakourou, tu as bavardé, tu as écrit, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Maintenant, voilà, ton domaine, c'est quoi? C'est la sécurité, non? On t'a mis là-bas. Maintenant, montre-nous qu'est-ce que tu peux faire. Et c'est ça que je dis ici, régulièrement. J'ai dit toute personne qu'on doit nommer maintenant, parce qu'il paraît que les gens payent. On l'a déjà dit ça ici plusieurs fois. J'ai dit maintenant, qui est bon qu'on doit nommer à n'importe quel poste, n'importe quel endroit. Ok, voilà. Nous, on veut te mettre là. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Ou bien, si là, ce n'est pas bon pour toi, toi, tu peux apporter quoi à ce pays-là? Parce que tu parles trop, parce que tu écris trop, parce que tu fais si trop, parce que tu n'es pas content. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que tu es en train de défendre là, soit content? Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, ah, tu es toujours, c'est le dernier temps que tu dis qu'on paye le CNRD, on les paye, on les paye, les gens qu'on a nommés, on les paye, c'est comme si, c'est comme ça, et tout. Ah ouais. Le CNRD a nommé des gens, certaines personnes, Tatakuru ne peut pas payer 30 000 euros, Tatakuru ne peut pas payer 50 000 euros. Donc, le CNRD est en train de t'attaquer, mais en même temps, c'est bon pour les autres, Tatakuru ne peut même pas payer même 10 000 ou 5 000 euros pour un poste. Donc, ça, ce n'est même pas un débat. Donc, ce sont des gens qui les ont pris, qui n'ont rien payé. Voilà. C'est à eux maintenant, en tout cas du côté de Tatakuru, les autres, je n'ai pas trop fait attention. C'est à eux, c'est à lui maintenant, avec tout son bavardage qu'il a eu, bonne chance à lui, de mettre ça en application. Voilà. Tu mets ça en application maintenant, tout ce temps-là. toi, tu te bagarrais ici. Mon frère, voilà, face à face, devant le fait accompli. Voilà. C'est le français là que je cherchais, devant le fait accompli. C'est tout. Donc, merci à tout le monde pour les partager, pour les commentaires. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Ça aussi, c'est une technique très malsaine des Guinéens. C'est drôle. Ça veut dire, quand tu te connaîtes, ils viennent, après ils regardent dans la fenêtre. Tout ça, c'est-à-dire pour te décourager. Je n'ai pas compris la technique là aussi. Parce que tu regardes quand même, donc mon message passe. C'est comme quand tu insultes la maman de quelqu'un, tu m'insultes, je ne le regarde pas. Le message n'est pas passé. Mais si tu m'insultes que j'ai regardé ou que ce soit que j'ai regardé, ton message est passé. Donc, ils font pareil. ils vont regarder en fenêtre, ils vont télécharger, ils vont regarder ça ailleurs, mais ils vont aller regarder d'autres personnes qui ne gagnent aucun combat, d'autres personnes qui ne leur ont jamais rien apporté. Ils vont même aller regarder d'autres pays que moi, je propose mieux que ces gens-là. Maintenant, dans l'avenir, demain, ils vont venir étudier moi aussi ma page L de ces jours dans 10, 15, 20 ans. Et, la Guinée, elle disait ça ici. Eh, la Guinée, combien de vues en 5 ans? 3 000. Comme ma vidéo d'hier, je ne suis toujours pas arrivé à 3 000. Mais, regardez, tout ce qu'il y a de consistant dans cette vidéo-là. Donc, c'est là que vous allez voir la population vers quoi elle est redirigée, cette population à quoi elle aspire, cette population, qu'est-ce qu'elle vaut, ce qu'elle est, parce que nous avons tous nos représentants ici. Tous ceux qui commentent là représentent une partie de la population, tous ceux qui écrivent, tous ceux qui font des vidéos, représentent une partie de la population. Moi, je représente une toute petite partie de la population. Les gens comme moi, nous sommes vraiment minimes, mais je pense que nous avons quand même un poids énorme, machin, là, par la grâce, par la. Donc, c'est ça le plus important, le poids que ça, la capacité que ça, parce que quand tu regardes une seule de mes vidéos, tu peux voir tout à 4 sujets, que toi, tu prends un sujet dedans, tu développes à ta manière. Il y a des gens qui n'ont pas d'idées, il y a des gens qui ne sont pas intelligents, ce n'est pas de ma faute, il y a des gens qui vont s'inspirer de toi, avoir même le nom derrière toi, parce que toi, tu n'as pas beaucoup de visibilité, eux, ils cherchent la visibilité, c'est-à-dire, eux, ils se nourrissent de ton âme, c'est-à-dire, ils se nourrissent de ton âme, ils se nourrissent de tes idées, mais en même temps, ils sont ton esclave. Vous avez compris, non? Si tu ne fais pas là, ils ne peuvent pas. Mais le jour qu'Allah veut que tout ça, cesse, ça va cesser, parce qu'il peut, d'une certaine manière, mettre ce genre de personne aussi devant le fait accompli. Donc, je pense que nous, les Guinéens, nous avons un long, un long travail à faire sur soi, à faire sur nous-mêmes, à se remettre en question, comme par exemple, cette histoire d'insulter les mamans, les gens, de dire aux gens, si moi, j'insulte ta mère, tu insultes ma mère, ça devient deux injures, deux mamans, dans les dégâts. Vous voyez, ça me rappelle une histoire, par exemple. Tu vois, en Guinée, il y a beaucoup de filles qui sortent avec des hommes mariés. La femme qui est mariée à l'homme, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite à la Nyingé Guinée que tu, c'est-à-dire, tu sors avec mon mari. Je te souhaite que tu passes toute ta vie comme ça, sans mari. Mais c'est méchant. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, mais il faut prier pour elle pour qu'elle ait mari, pour laisser ton mari et le mari des autres. Mais je pense que nous avons quand même un côté négatif assez, assez développé. Et ça, il faut en parler, il faut accepter, essayer de travailler, que chacun essaie de travailler sur soi. Si elle te fait ça et ça te fait mal, toi, tu veux qu'elle passe ça, vie à ça. Mais elle va passer sa vie à rendre les gens malheureux et elle me met sur la malheureuse. Tandis que, tu peux lui souhaiter qu'elle laisse un part à elle et qu'elle fiche la paix aux autres. C'est comme le voleur. à, on te maudit, tu vas passer toute ta vie à voler. Mais le voleur, là, va faire beaucoup de dégâts. C'est méchant, c'est-à-dire que tu transmets ta méchanceté sur les autres. Ton malheur qui t'a apporté, il n'a qu'à, il n'a qu'à continuer à distribuer ça. Bon, après, chacun a sa façon de voir les choses, mais pour l'instant, je pense que la majorité des Guinéens ne voit pas très bien les choses. parce que s'ils le voyaient très bien, je pense que nous ne serions pas dans cette situation parce qu'il faut comprendre que ça n'a jamais été. Ça n'a jamais marché. La majorité n'a jamais dit « Alhamdulillah ». Donc, ça veut dire que ça ne va pas. Voilà. Et ça veut dire que cette population a sa part de responsabilité dans tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous sommes en train de vivre et si on ne change pas, ça ne changera pas pour nous. si moi, je veux que ma vie change, si je veux que mon, je ne sais pas, mon niveau de vie change, il faudrait que je change ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Comme je dis, faire la part des choses comme cette fois-ci, ce monsieur Tatakuru, c'est-à-dire essayer de péser dans la balance. Est-ce que c'est quelqu'un qui passe toute sa vie à ça ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a apporté ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut apporter ? C'est ça qu'il faut voir dans ce genre de situation. Mais il y a la jalousie aussi parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, lui, ça fait un moment qu'il est en Guinée, les gens se moquent de lui et tout. Bon, ceux qui se sont moqués de lui ne vont pas être contents parce qu'il a eu son décret. On voit ça dans beaucoup de commentaires. Dès que tu soutiens le CNRD, soit tu es payé, soit tu veux un décret. Bon, moi, au début, je t'ai payé. Non, au début, je voulais un décret. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes dans ça. Non, elle, ce n'est pas un décret. Après, non, on m'a payé. Il y a eu beaucoup de trucs dans ça. Ils ont arrêté d'écrire ça. Maintenant, la fois derrière, il y a quelqu'un qui a écrit ici que je soutiens le CNRD dans le mensonge parce que j'ai envie d'aller en Guinée. Donc, maintenant, lui aussi, c'est sa solution. Je dis, mais c'est incroyable ce pays-là. Est-ce que vous pouvez apprendre à étudier la personnalité, les personnalités des gens que vous regardez? C'est comme que je le dis régulièrement, les gens qu'on paye, ayez l'amabilité et l'argent, qui est-ce, de vous déclarer. Soyez honnêtes de dire, écoutez, moi, c'est mon business, je vis de ça, on me paye, point barre. Personne ne va vous mordre pour ça. Personne ne vous bouffera pour ça. Soit on vous regarde ou on ne vous regarde pas. C'est tout. Et ça ne changera pas grand-chose. Je ne pense pas si ça va changer grand-chose à ton business. Après, maintenant, ceux qui te payent, s'ils payent parce que certaines personnes pensent que c'est la visibilité, s'ils voient que tu n'as pas beaucoup de visibilité, peut-être qu'ils ne vont pas te payer. J'en sais rien. Mais comme moi, vous l'avez déjà remarqué, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça n'a rien à voir avec la visibilité, que ce que tu fais marche ou que ça ne marche pas. Vous pouvez étudier cela par vous-même maintenant. C'est tout. Et faire votre propre idée. Moi, ça, je l'ai proposé que les gens le fassent. Mais ce genre de choses, faites des sensibilisations dessus. Vous qui regardez les gens, vous qui boycottez et sabotez, mais ça, c'est un combat dans lequel vous devez m'aider. Vous dire, écoutez, nous, on ne veut pas écouter, peu importe que vous soyez payé ou pas par des partis politiques ou par des, n'importe qui, qui que ce soit, mais on veut au moins savoir ce que tu nous dis, si ça vient de toi ou ça vient de quelqu'un d'autre. Ça, c'est aux abonnés de le faire. Ça, ce sont, vous n'avez pas d'idées. Moi, je vous donne des idées. J'en ai beaucoup. Ça sort n'importe comment. J'ai beaucoup d'idées. Machallah. Je remercie Allah. Ça, c'est ma nature. J'ai toujours été comme ça. Donc, ça, c'est une idée que je vous donne. Ça, c'est une lutte pour nettoyer les médias sociaux, pour que les gens s'assurent, pour que les gens s'acceptent et que les gens se déclarent. C'est très, très important. Comme je le dis, parce que moi, je ne pardonne pas ce genre d'accusation. Tu ne vas pas venir mettre tes plumes ou les poils de chien sur ma page. Soit disons, ma paye ou je veux un poste. Je veux un poste, je m'en sois ici. J'ai dit, c'est un air d'écouter. Moi, je veux ça, je veux ça. Je fais des vidéos tous les jours dessus. J'ai la méthode d'obtenir ça. Ce n'est pas compliqué, machin là. Mais aujourd'hui, par exemple, ces jours-ci, par exemple, je parle régulièrement des ordures. Je prie en là que ça donne. J'ai même un autre problème. Déjà, si M. Tatakuru nous regarde, vu que vous êtes rentré dans le système, mon cher frère, quand on bosse là, il faut nous aider à que ce que ça disparaisse. Tatakuru aussi, tu me regardes. Si vous le connaissez, il y a une d'envoyer la vidéo là. Il n'a qu'à faire passer jusqu'à ce niveau. Et M. Tatakuru, j'ai un autre problème. Je veux qu'on internisse la vente des marchés des produits éclaircissants. On laisse le côté islam. Le côté humain, ce n'est pas bon. Ça rabaisse l'espèce humaine. Ça rabaisse la race noire. Ça, c'est un combat. Ça, c'est une lutte. Ça, ce sont des choses que moi j'ai. Ça, ce sont des choses dont moi je parle. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Demain, ça va marcher. Quelqu'un d'autre va le faire, ça va marcher. Mais bon, j'en avais parlé aussi avant. Donc, si M. Tatakuru m'écoute, s'il me regarde, s'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me regarde, Yann dit, mon frère, il faut mettre ça un peu dans ta sacoche là-bas de temps en temps, tu parles de ça, que ce n'est pas bon pour les femmes. Toi, tu ne vas pas dire l'islam de Dandie. Toi, tu peux dire le farapar africanisme parce que ton terre là est très, très noire. Tu es très, très noire. Voilà. Et puis, tu défends ta peau noire. Un, de deux, ça rend malade. Ça rend malade. De trois, pour les cheveux, la soudone des alopés. je donne même des arguments pour lui quoi, et pour les autres, c'est ça me là, au cas où, de pistoler tout ça là-bas. Yann dit, dans la terre, chacun son problème, il y a un peu de négativité, 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 il y a un peu de négativité. Il y a un peu de négativité, il y a aussi un peu d'é confuse. Il y a un challengede, il y a un peu de négativité. Il y a un peu de négativité, il y a un peu de négρέité. C beシ, l'真的 a bien de moi, il y a un peu de négativité. La chose naturelle en fait de Blockchain et d'Excelustation, qui a fait une estaка technique, il n'a pas de négparty, la tâne d'excelerat signe, qui se trouve bajo à l'ép flute, qui se trouve en desired, il y a un peu de paranoI�, d'un bébé n'aura qu'à marie dimanche et du produit fait interdit la guinness et l'air d'interdit d'un off et solution gata ma pombo ce qu'il y en a qu'une solution café d'abîma t'as dit l'écouté de la fin du souvenir d'affirmier bien au nom disait à nouveau problème et le programme c'est ça la fin à la fin à la fin à la fin à la fin mon amour on a dit qu'on accélère l'islamme de roi muscana à la fin d'une année à la fin à la fin mérite à la fin mérite de la fin et de l'année à la fin de la fin est à la fin taille à la fin scannola canton d'un moment mérite can accepte gilette can accepte il a accepté à l'aïda gianne canada for me à l'accoulo à tempore et s'arribe pourquoi carnaval c'est la rubia de fonds au foie à oublier un modèle du ragnac pour sopa ça à l'annoncule à l'enfant de la nation il est un musulman temps nous retentons moulins et l'uncoup bifond au bout d'eux bas qu'on va en tant qu'une nouvelle on n'a associé à avoir atteint l'association à l'anacé lissons à l'anacé qui peut être demain ou après-demain je vais revenir sur l'affaire d'ordures là encore la montagne d'ordures qui est là bas qu'on bosse là je reviendrai sur ça encore vous parler de ça au cnrd pour essayer de faire disparaître cette montagne là complètement 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 et comme je l'ai dit hier je reviens dessus parce que la vidéo était longue c'était beaucoup de choses dont j'avais parlé c'est à dire l'état d'urgence prendre l'affaire d'ordures là en urgence le côté urgent régler ça d'abord avant la structure qu'on doit mettre en place qui va prendre du temps qui est longue qui 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 c'est à dire qui va prendre beaucoup de temps tandis que c'est la saison n'est plus il ya des maladies il ya beaucoup de choses donc je vais revenir là dessus encore plus en plus à bientôt il ya crois la pute avec toi avec toi musulmans musulmans puis ils ont tous les musulmans nous musulmans et nous l'islam nous nous faisons toutes les données net net qui n'est pas la fin, qui n'est pas la fin de la victoire.